On voit que la base est plutôt agréable à 18 degrés, donc c'est plutôt une température assez agréable, les chambres sont à 10 degrés, mais bon il y a la couette, il y a les habits, et puis machin, on va foider à moins 5, donc là c'est nickel, et je commence à stocker pas mal, arrive sur soi, j'ai plus d'assister, bon après je disais, il suffit que je le dis, j'ai pas grand chose qui va périmer, j'ai encore des arbres à couper, des animaux à chasser, on est vraiment sur la récolte de ressources pour le moment, Dès qu'on sera bien on va pouvoir agrandir, enfin attention de pas toucher le Megatarium pour pas l'énerver quand même, mon ami Kuei, ça pourrait être une fin atroce pour toi, ah voilà l'éruption solaire est terminée, je retrouve mon électricité, alors l'estio a chasser un Alpaga, qui va découper 74 viandes, ouais voilà, ça me fait quand même quelques stocks de nourriture, c'est très bien, en plus ça reste congelé donc je vais pouvoir survivre longtemps, avec les animaux qu'ils auraient paru au beau moment, ou quoi des fois, il suffit de les demander, j'ai vu qu'il y avait des animaux, je passais dans des écureuils, ok, un contrat pour les travailleurs, alors Chavez de l'Empire de l'Esprit a besoin de gens pour l'aider, c'est-à-dire un camp entraînement, besoin de prêter un colon pour 17 jours, elle enverrait une navette pour embarquer le colon, je peux pas me le permettre, j'ai vu qu'il y avait une deuxième quête, j'ai pas fait gaffe, Vous avez pris une relique de justice, nouveau se trouve à proximité, ouais ouais, ça on verra plus tard, tout ça y'a pas de temps dessus, t'es vraiment pas doué au tir Isabelle, C'est d'augmenter ta compétence avec, ouais, niveau 3, donc ça va encore mais, elle est pas très douée pour le combat, alors une partie du vaisseau spatial s'est écrasé, non loin de là, ça doit être sur la carte, ah oui on a la carte, moi je sais pas quand je fais, parce que là pour l'instant je suis vraiment concentré sur la survie, mais on a, vous voyez qu'il y a un site forestier, un site liné, donc une fois qu'on est bien établi et qu'on a beaucoup de colons, on peut aller, bah, soit faire une deuxième base, soit, par exemple, aller visiter les autres camps, se battre, former des caravanes de commerce, etc. Le jeu très complet là-dessus, hein, moi je sais pas ce que, de toute façon, vu qu'il est assez vieux, je sais pas ce que vous connaissez le jeu, hein, mais, euh... Alors, fournisseur militaire de la Ligue des Fosses, on va aller commercer avec eux, on va voir ce qu'ils ont à proposer, Ah, déjà, ils peuvent me racheter quelque chose, déjà, on va leur vendre les Massu, parce que les Massu, ça peut même servir à grand chose, Ils ont du Pémican, ça, ça serait tentant de leur racheter du Pémican, alors, clouton, pince-tacier, on va le garder, revolver, arcours, on va le vendre, fusil à pont de mitrailleuse, grenade IEM, pantalon en tissu, vestant en tissu, bon, les vestes et pantalon on va garder aussi, voilà, On voit qu'il... Pourquoi il a rajouté un peu de Pémican, hein, on va le racheter 75 Pémican, ça va me coûter 132, j'ai 738, ça va, parce que le Pémican, au moins, ça périme pas, et ça fera toujours de la nourriture, même si c'est pas très bon, ça fera toujours de la nourriture, en plus, j'ai plus de bois, encore une fois, aller récolter du bois, là, c'est Jake me forestier, en plus, principal, ils sont tous forestiers, en plus, parce qu'ils doivent miner, ils doivent faire plein de trucs, en même temps, du coup, ils passent pas en priorité sur ça, mais j'ai besoin d'être excité, maintenant, avec le chauffage, et... il faudrait peut-être un panneau solaire, ça serait peut-être plus utile que cette éloine, puisque l'éolien n'est vraiment pas utile sur cette carte, on est vraiment, vraiment très très peu de vent, vous voyez, elle fonctionne à pas beaucoup, en vrai, je ferais mieux de la démolir, et de construire un deuxième générateur à la place, oh, 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 Isabelle propose de se joindre à nous, bah, tu es la bienvenue Isabelle, voyons, tu es la bienvenue, il va falloir encore plus de bois, du coup, comme ça, de toute façon, l'éolienne ne me sert à rien, donc 5, je garde l'éolienne, je vais juste garder le maximum, ah, mais ils m'ont laissé du Pémican, ici, il y a encore le brouillard, ça devrait être bientôt fini, c'était cette quête de brouillard, aussi, ah, j'ai encore quelques, quelques animaux à chasser, oui, j'ai encore un alpaga chasser, crise de colère, sachant Kuei, pourquoi est-ce qu'il est en colère, Kuei, noctambulant plein jour, bah oui, mais, ah, ça qu'il veut une belle chambre, on va lui faire une belle chambre, pas Kuei, il l'a mérité quand même, depuis, ah, la vidéo, on a 3 chargeurs, elle a même pas eu l'alpaga, ah, ça va calmer les femmes, avec le drone, le drone psychique aléatoire, là, ça va aider Isabelle et Jack, en plus, je suis en parité, j'ai deux femmes, deux hommes, avec Jack, retourne peut-être amoureuse de Kuei, Kuei en crise de Kuei, non, il n'est pas su se coucher, d'accord, on va quand même, je commence à avoir un peu, un peu de stock au niveau bouffe, c'est plutôt agréable, un peu moins la panique là-dessus, on s'est apagé, elle est totalement, totalement invincible, allez, ça va peut-être réussir à le chasser, ah oui, ils visent très bien, avec son pistolet, voilà, c'est très bien Alessio, tuer quelqu'un de très bien, ah, Isabelle est quelqu'un de très bien aussi, elle récoute le bois, ça va, on commence à avoir le bout, tous ces périphsiques, ils se dépovaient mis Alessio, c'était pas le moment, mais bon, c'est pas grave, c'est pas méchant, ok, par contre, il détestait Pika, il y a les nortes, donc tant mieux, c'est de la prisonnière, donc oui, il s'est réveillé, c'est la nuit, il va pouvoir cuisiner un petit peu, quelques plats, ah oui, Sergueï, il est aussi réveillé de sa chambre, qu'est-ce qu'il a besoin, environnement hideux, c'est un peu craque, c'est étriqué, bon oui, c'est petit, je sais, je suis pas dans le luxe, les gars, moi je suis dans la survie, on verra pour vous créer des belles chambres plus tard, on va déjà finir ce qu'on est occupé de faire depuis tout à l'heure, oh, un deuxième mégatérium, on va vraiment pouvoir les chasser, je pense, c'est à me faire beaucoup de réserves de bouffe, il y a plein de confondants aussi, qui sont pop, il y a un renard ici, il y a toujours le troupeau de boumalop, mais tant qu'il pleut pas, j'irai pas les chasser, je vais déjà continuer cette journée-là, pour récolter les ressources, avec Isabelle, etc, son check est encore dépressif, pendant 5 jours, Alexio est un peu dépressif aussi, il dors, c'est la journée, donc là, pour l'instant, il n'y a que Isabelle à suivre, et Isabelle va juste récolter du bois aujourd'hui, il n'y aura pas grand chose à faire pour elle, je pense, forestier, voilà, et puis une fois qu'elle aura récolter le bois, elle va commencer à transporter, nettoyer, donc ça, ça va être plus intéressant, parce qu'elle commence à vraiment être dégueulasse, la base, avec le vomi, le sang, les déchets, après là, on est quand même 5 dans la base, parce qu'on est 4 colons plus un prisonnier, donc il faut quand même des bonnes réserves de bouffe, ça aiderait pas mal d'avoir des grosses réserves de bouffe, typiquement, dès que je vais pouvoir, dès que je vais pouvoir planter quelques patates, ça va bien m'aider, je vais pouvoir tenir une bonne année, sans chasser même, je vais peut-être même me faire un deuxième champ, ou du moins, peut-être créer une porte, dans cette pièce ici, pour qu'il fonde plus rapidement dans la salle de stockage, oh mais ça part tellement vite la bouffe, il a fait 10 plats, et puis il a quasiment rien, c'est vrai que la construction de l'année n'est toujours pas terminée non plus, je crois que je vais chasser un Megatarium, ça me tente vachement, une fois que Jake s'est réveillé, je pense que c'est ce que je vais faire, à 4, je pense que c'est possible, est-ce qu'il y a une arme Jack ? Un pistolet, Kuei la fusil de chasse, pistolet, et là un Glock, est-ce que je lui donnerai pas le fusil à pompe, à Isabelle, Kuei va alimenter le générateur, Alexio aussi, j'aurai de l'électricité, on voit que le bois commence à bien se stocker aussi, le fer aussi, donc ils n'auront plus qu'à tout ramener dans la base après, ça met du temps à l'extérieur, donc c'est pas un problème de le laisser une année à l'extérieur, tant que c'est pas de la bouffe qui peut être récoltée, enfin bouffée par les animaux sauvages, ça devrait passer, Isabelle si tu pourrais nettoyer, on commence à nettoyer un peu la base, on voit qu'avec ce qu'il continue de construire, c'est très bien, ça va faire des stocks de bois en plus, le tailleur on va pouvoir fabriquer 3 manteaux, on va leur fabriquer des chapeaux aussi, trop chapeau, on va 4 manteaux, 4 chapeaux, parce qu'il faudra bien liquider 4 pantalons, 4 t-shirts, voilà, je crois que c'est Jack qui, ouais, Jack est revenu en plus, donc c'est nickel, on voit que ça continue à bien avancer, du coup j'ai un peu plus de base, enfin la base est un peu plus correcte, j'ai vraiment envie d'achasser le méga taillum, est-ce que je le tente ? Je vais le tenter je pense, ils sont tous de bonne humeur, allez, on va le tenter, en plus il est en train de dormir, donc il y a moyen que j'arrive à l'avoir, voilà, ils sont tous les 4 ici, on va bien, on va bien se mettre, alors du coup, on va mettre, Alessio ici, L ici, Alessio plutôt ici, là, et Jack, on va la mettre, on va la mettre où Jack ? On va la mettre derrière cet arbre là, voilà, et là on va tenter, et on espère ne pas mourir, coulètre court, coulètre court, coulètre court, on est des fous, on est des fous, on est des fous, allez, coulètre, on l'a eu les gars, on est trop fort, c'était compliqué, on l'a eu, mais là, ça va être cool, parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de bouffe, c'est toujours le boss ratat, de commencer lui sur le super dans le killer, on voit qu'il commence, enfin qu'il continue à récolter du bois, on va avoir le nombre de, ouais voilà, 75, 75, on a eu beaucoup, beaucoup de virons, là ça va être tranquille pendant un moment, et en plus je crois que la fourre de Megaterium, elle est vraiment cool, c'est la fourreur épaisse, en fait j'ai beaucoup, beaucoup de fourrure et de cuir, donc je vais pouvoir créer beaucoup, beaucoup de vêtements avec, allez, je fais une crue de boulimiste, c'était tout à l'heure, pourquoi il n'était pas censé dormir la journée, tu vois, pourquoi eux ils dorment la journée, pas toi, allez, 7h tu as couché à 8h, c'est vrai, il devrait aller se coucher après avoir, après avoir joué au, au petit, ah là, ça fait plaisir de voir le frigo bien rempli, bon bah c'est la journée de la grasse matinée, il est midi, il donne tous encore, Jack s'est enfin réveillé, Jack va construire des pantalons et des manteaux, donc c'est très bien, on voit qu'elle est bientôt plus déprimée, il ne reste plus que 3 jours, ça va remettre un bon coup de morale, une fois qu'ils auront oublié ce petit tairene, enfin ce pauvre tairene, qui est malheureusement mort, lamentablement, et nous, on pourra nous l'oublier aussi, sauf qu'on va peut-être des terrains à jour, tairene, Jack est parti, jouer aux échecs, on voit que c'est bientôt aussi fini la construction de, de l'avant de la base, on voit que, il ne reste plus qu'un carré, plus deux trucs de barricade, ça commence à avancer, on est enfin sorti de cette mauvaise passe, parce que là, on a fait vraiment une très mauvaise passe, avec Isabelle, ah, c'est vrai que c'est bon, on est au début de l'hiver, donc on va pouvoir planter les patates, enfin, en fin d'hiver, début de printemps, j'ai encore un fusil à pompe, et un fusil d'assaut, une mitrailleuse, donc ça pourrait être vachement utile, de s'en servir plus tard, peut-être avec Sergei, fusil à pompe, parce qu'il a l'air costaud quand même, c'est un grenadier UM, il est agile aussi, ah voilà, il répare la base, donc ça veut dire que, là, il n'y a plus grand chose à faire dans la base, à part nettoyer, réparer, faire l'entretien, donc ça, ça va être vraiment cool, je vais pouvoir ressouffler vraiment, hein,